Salut c'est Gaël, bah écoute j'espère que tu vas bien. Là tu vois, retour à Londres, il fait plus frais, donc petite polaire. J'espère que tu vas bien. Ce soir, c'est simple, dans cette vidéo je te parle d'un truc qui est super important. Quand tu fais des webinaires, tu vas certainement te demander, tu vois, quelle est la durée idéale de mon webinaire. C'est une question, tu vois, qu'on me pose. J'étais en coaching, donc en fait là, si tu le sais, si tu me suis, j'ai un événement qui se déroule le lundi 4 novembre à Paris pour les webinaires où j'enseigne justement la structure idéale, la structure d'or, si tu veux, du webinaire pour pouvoir faire des ventes pour les webinaires de vente. Et ce que je fais, c'est en fait, j'ai des appels avec les participants avant la journée d'atelier. Et avec cette session de journée d'atelier, et bien simple, ce qui se passe, c'est qu'en fait, avant, on prend une journée ensemble. Pardon, je vais refaire ça depuis le début, je viens de recevoir une notification, ça m'a un peu perturbé, je vais dire bonjour à Christian. Salut Christian, bienvenue sur le live. Attends, je vais t'ajouter, tac, comme ça. Salut Christian, j'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir de t'avoir ici et sur le live. Écoute, merci bien. Je peux regarder cette vidéo, c'est vraiment top également. Donc, génial. Là, ce soir, donc là, comme je disais, donc avec mon atelier du 4 novembre, en fait, donc il y a une session de consulting stratégique, donc avant le webinaire, avant l'atelier, avant l'atelier du 4, pour vraiment, voilà, pour que la personne, quand elle arrive, elle soit prête et qu'elle ait vraiment un maximum le jour J. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu me poses des questions, j'ai un questionnaire, ça dure à peu près une heure, pour vraiment bien comprendre son objectif, que la personne soit préparée, que je réponde à ses questions. Et ce que je fais, en fait, il y a une question qui est assez récurrente, que j'entends assez régulièrement. Et c'est normal, tu entends tellement de choses sur Internet. Et la question, c'est quelle est la durée idéale de mon webinaire ? Et en fait, quand tu vas sur des sites, surtout sur des sites en B2B, donc en business to business, là, tu vois les mecs qui sont très axés. Ouais, mais moi, le webinaire, il doit faire qu'une demi-heure, que 20 minutes, les gens n'ont pas le temps, les gens n'ont pas ceci, les gens n'ont pas cela. C'est pas vrai, tu vois. Tout ça, c'est du bullshit, tout ça, c'est des histoires, c'est pas exact. La question à se poser, c'est ça. C'est quand tu fais, on me dit, voilà, tu vois, pourquoi est-ce qu'on me dit ça ? Je vais te le dire. On dit ça très souvent pour pas mal de raisons, tu vois. Entre autres, c'est de se dire, ouais, quand je fais mon webinaire, les gens n'ont pas le temps, il y a leur 7 secondes de temps d'attention, toutes ces choses-là. Tout ça, c'est pas exact. Ça veut pas dire qu'il y a 7 secondes et après, ils partent. Ça veut dire que toutes les 7 secondes, ils ont un nouveau stimuli qui est autour d'eux. Ça peut être leur iPhone qui va sonner. Ça peut être une petite pop-up. Maintenant, sur YouTube, c'est les pop-ups en haut de l'écran. T'as toujours un petit quelque chose qui est ici et là. La seule chose, c'est est-ce que tu es suffisamment intéressant pour que la personne reste avec toi pendant une durée, pendant la durée intégrale de ton webinaire ? Et ça, c'est une question qui est vraiment très différente. Parce que si t'es intéressant, si tu engages la personne, si ce que tu dis, c'est quelque chose qui apporte de la valeur à cette personne, tu sais quoi ? Elle va rester. Qu'elle soit busy, CEO, enfin PDG ou autre, ou que ce soit, tu vois, par exemple, c'est une maman qui est super occupée, tu vois. Tu vois, c'est une maman qui est super occupée. Bon, bah là, tu vois, les 7 secondes, c'est limite, tu les aimes pas parce que tu vas avoir ton fils qui va te poser une question, le téléphone va sonner et tu vas faire des choses avec ton mari. Donc, si tu veux, tu es super occupé. Donc, tu vois, tout le monde est occupé. Mais la question, c'est comment est-ce que tu gardes l'attention des gens pendant une durée suffisamment longue ? Et si tu veux, on en revient toujours, toujours à la même phrase, à la même phrase, c'est ça, c'est mets-toi à la place du client, mets-toi à la place de la personne qui a choisi de passer son temps avec toi sur ton webinaire. Ok ? Donc, la durée idéale, tu vas pouvoir le lire, tu vois, sur la presse. Tu vois, quand tu vas en ligne, quand tu te poses les bonnes questions par rapport à tes webinaires, tu vas te tomber sur des statistiques, des choses comme ça, où tu vas vous rester peut-être un quart d'heure, peut-être 20 minutes, peut-être une demi-heure. Ça, c'est bien, mais ça ne dit pas tout. C'est très, très, très faussé. Donc, il faut bien faire attention à ça. C'est très faussé dans le sens où ça s'applique peut-être à leurs statistiques. Par contre, ce qu'on ne voit pas, c'est quel argent a été amené à être généré par ces webinaires. Tu fais un webinaire de 20 minutes, une demi-heure, c'est bien, mais quel est ton résultat, tu vois ? Si le résultat, c'est que, enfin, si ton webinaire ne se transforme pas soit en vente, une, soit en un rendez-vous téléphonique, ça ne sert à rien. Honnêtement, autant que tu fasses, enfin, je ne dis pas autant que tu fasses rien parce que tu as toujours de la valeur à produire du contenu, mais c'est quand même bien de faire du cash. C'est quand même le but. Donc, si tu veux, quand tu fais ton webinaire, pense bien à ça. Pense bien à cette métrique et quand tu vois les statistiques, il ne faut pas les prendre, tu vois, et les exclure du reste. Qu'est-ce qu'il y a autour de ça ? Donc, l'idée, tu vois, elle est très, très simple. Et mets-moi dans les commentaires en dessous si tu fais des webinaires. Combien de temps est-ce que ton webinaire dure et quel temps est-ce que toi, tu as peut-être déjà entendu parler ? Est-ce que c'est une question, tu vois, qui est récurrente, que tu te poses, tu as peut-être peur qu'il soit trop long ? Donc, mets-moi ça dans les commentaires pour que je vois où toi, tu en es. Parce que quand je vois où tu en es, ça me permet d'y répondre. En plus, là, je suis en live, donc je te réponds en direct. Maintenant, par rapport à la durée, donc voilà, pense bien aux résultats. Et donc, si tu veux, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est ça. C'est les webinaires, quand tu fais des webinaires de vente, tu vois, tu as deux parties qui sont fondamentales, qui sont clés. Première partie, c'est la partie éducation. La partie éducation, c'est là où tu donnes tout ton contenu offert, donc que tu mets pendant ton webinaire, qui va aider la personne qui est sur ton webinaire à avancer, à trouver une solution à son problème. OK ? Première chose, c'est le contenu. C'est très important d'éduquer. Si tu ne fais que de la vente, ça va à l'encontre de tout ce que je dis. 40 minutes et 30 minutes et les questions-réponses. Eh bien, ça, c'est parfait. Donc, j'imagine 40 minutes de contenu, une demi-heure de vente et après, les questions. Bon, ça, c'est un très, très bon ratio. Vraiment top, Christian. Donc, je vais même te mettre là parce que c'est vraiment une très bonne. Voilà. Donc là, Christian me dit, voilà, 40-30. Donc, j'imagine, enfin, je répète, 40 minutes d'éducation, une demi-heure, j'imagine, pendant lesquelles tu vas faire la vente et le closing et après, les questions-réponses ouvertes, bien sûr, à la fin. Ça, c'est un très bon ratio. Donc, tu commences par l'éducation et ensuite, tu fais la partie close. Et c'est à peu près ça. 40-30, ça dure à peu près. Ça fait quoi ? Ça fait 40, ça fait 60, ça fait à peu près 1h10. Honnêtement, c'est le minimum. Une heure, c'est vraiment le minimum du minimum quand tu fais ton webinaire. Oui, c'est ça. Donc, merci de me confirmer, Christian. Donc, c'est le minimum du minimum. Quand tu fais ça, il faut absolument que tu donnes suffisamment de contenu qui soit de valeur ajoutée. Et là, il y a un truc sur lequel j'insiste. Ton objectif, ce n'est pas de faire une masterclass. Ce n'est pas du contenu pour du contenu. Non, il faut que tu fasses bouger les croyances limitantes de tes clients à travers ton webinaire. Si tu ne fais pas ça, tu tombes dans le précipice du webinaire. Et ça, c'est un gros problème de confondre webinaire de vente et webinaire de contenu. Ça, c'est quelque chose… Quand tu es plus avancé, c'est le genre de questions que je reçois. Comment avoir le bon équilibre ? J'en parle lundi 4 novembre. Donc, prends ta place. Si tu ne l'as pas encore, je clarifie tout ça. Donc, ce qui se passe, donc voilà. Donc, tu fais ton contenu pendant, allez, une demi-heure, 40 minutes, bien structuré. Ensuite, tu fais ta transition, tu fais ta vente. Donc, la vente, ce n'est pas que la vente uniquement, c'est vente et closing. C'est ce que j'inclus. Tu mets également toute ta partie de FAQ, donc de foire aux questions à laquelle tu vas répondre. Tu les anticipes pour que la personne qui est sur le webinaire, même s'il ne te pose pas la question, a une réponse. Et ça, ça dure encore une fois à peu près entre une demi-heure et 40 minutes. Donc, pense bien. Tu as à peu près la même durée d'éducation que de durée de vente. Il faut être bien exhaustif. Il faut absolument apporter toutes les réponses et toutes les clauses pour gagner le contrat, pour que la personne sorte sa carte bleue sur le webinaire. Donc, il faut bien lui donner toutes les cartes en main. Quand quelqu'un veut acheter quelque chose, quand quelqu'un est prêt à investir avec toi, c'est simple. Plus la personne va avoir d'informations, plus elle va acheter. Plus elle va avoir, voilà. En fait, moins elle va avoir de questions, moins elle va avoir d'objections et plus elle va acheter. C'est ça qui se passe. Donc, n'aie pas peur par rapport à ça. Et ensuite, tu ouvres aux questions-réponses. Et les questions-réponses, c'est simple, j'en ai déjà vu. Chez certains clients, ils ont fait leur webinaire du début à la fin a duré presque trois heures. D'accord ? Il a fait, allez, une heure et quart, une heure et demie sur son webinaire, donc en scripté avec son PowerPoint. Et la suite, c'était des questions-réponses pendant plus d'une heure. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu peux prendre en compte. Tu vois, il faut bien se dire ça. Quand quelqu'un veut vraiment quelque chose, quand tu résous vraiment un problème pour une personne, la personne va rester parce que c'est dans son intérêt. Et ça, tu vois, c'est vraiment un changement par rapport à la mentalité de la personne qui fait le webinaire. De dire, oui, mais la personne n'a pas suffisamment de temps. Tu sais, t'es dans la défensive quand tu fais ça. T'es dans la protection, tu te dis, ouais, mais moi, c'est pas, c'est bon, quoi. Il faut, il va pas être intéressé. Non. La personne, quand tu lui résous un problème, c'est simple. Elle va être là. Elle va rester. Elle va t'écouter. D'accord ? C'est quand elle t'écoute, quand tu réponds bien à toutes ces questions, quand tu lui donnes de l'attention, surtout à l'heure actuelle sur Internet, c'est facile de tomber sur énormément de choses qui sont automatisées. Quand la personne a ton, quand tu donnes ton attention à la personne, quand elle se sent écoutée, quand elle a confiance, c'est ce que j'ai dit dans quelques, il y a quelques vidéos. No like and trust. La personne doit te connaître, doit t'apprécier, doit te faire confiance. Quand tu as ça en place, le webinaire, c'est le meilleur outil pour pouvoir vendre. Soit en vente directe, soit en prise de rendez-vous. Donc, n'aie pas peur par rapport à la durée du webinaire en disant « Oh mon Dieu, j'ai qu'une demi-heure pour les convaincre. Qu'est-ce que je vais dire ? » Ça n'a pas sa place dans un webinaire de vente. Et quand tu vois ces statistiques, interroge-toi bien sur le type de webinaire sur lequel la statistique se porte. Parce que si c'est des webinaires de contenu, ok. Si c'est des webinaires de vente, c'est notre histoire. Donc, voilà. Maintenant que vous avez bien compris que la durée idéale de ton webinaire n'est pas dépendante justement de ce que tu peux voir en ligne et que c'est vraiment par rapport aux réponses que tu apportes aux questions de tes clients qui se posent dans leur tête, ils ne te les poseront peut-être pas forcément. Là, tu vois, tu vas pouvoir avancer et tu vas te sentir libéré par rapport à ça. Et ça, c'est le plus important. Donc, mon ami, toi qui restais sur cette vidéo, si tu as aimé, mets-moi un petit pouce bleu. Montre-moi que tu as apprécié la valeur. Mets-moi un petit commentaire pour me dire, pour me dire toi ce que tu fais, que je puisse voir justement, que j'ai une idée de ce que tu fais. Si tu as des questions par rapport à ça ou si tu as des doutes parce que tu es dans une niche qui est particulière, dis-le-moi également parce que j'ai peut-être la réponse. Et si je ne l'ai pas, tu sais quoi, je vais réfléchir. On va en parler et je te l'apporterai. C'est quelque chose que je te promets. Donc, mets-moi ça dans les commentaires. Et bien sûr, ça t'a aidé, toi. Si cette vidéo t'a aidé, toi, partage-la avec ta communauté parce que c'est simple. C'est comme les maillons d'une chaîne, tu vois. Moi, je t'aide. Toi, tu vas aider quelqu'un d'un d'autre. Et on est tous gagnants. Voilà, je sais que ce n'est pas trop, tu vois, dans les mœurs, dans ce que tu peux entendre gauche à droite. Les gens, en général, ils se tirent la bourre. Mais là, tu vois, soit là, tu sais, c'est... Qui c'est qui disait, soit le changement que tu veux voir dans le monde. C'est ça. Tu veux voir plus de compassion, plus d'entraide entre les gens. À toi de le faire. Voilà, sur ça, je te souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Maintenant, regardez, ce n'est pas suffisant. Tu dois y aller et appliquer. Donc, vas-y. Je te dis à bientôt. Pense en toi. Ciao. 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 Ciao.